Les Français ont beaucoup de fêtes, religieuses et nationales. La liste des fêtes est assez longue. En voilà des exemples. Noël, le Nouvel An, le Mardi Grand, les Pâques, le 1er et le 8 mai, le 14 juillet, la Toussaint et d'autres fêtes. Et aujourd'hui, nous allons parler avec vous la Toussaint et avec vous Djafarva Deldora Ilkhamovna. Pourquoi la Toussaint est un jour férié ? Le 1er novembre en France, on fête la Toussaint. Le mot Toussaint signifie tout est saint. Ainsi, la Toussaint est la fête des saints. A la fin du 19e siècle à Vervilliers, au jour de la Toussaint, on célébrait aussi le jour des morts. Les enfants, ce jour-là, se baladaient et balançaient au lieu d'encensoir des bétéraves vides et des peaux à fleurs qu'on remplissait des braises allumées où ils faisaient brûler l'encens et ils demandaient aux passants. On sent pour les pauvres hommes un cent pièce de deux centimes pour les pauvres hommes. Pourquoi on fête la Toussaint ? Dès le 4e siècle, l'Église Syrienne est consacrée un jour à fêter tous les morts dont le nombre était devenu si grand qu'il rendait impossible toute commémoration individuelle. Trois siècles plus tard, dans son effort pour christianiser les traditions païennes, le pape Boniface IV transformait un temple romain dédié à tous les dieux, le Panthéon, en une église consacrée à tous les saints. Cette coutume se répandit en Occident, mais chaque église locale les fêtait à des dates différentes jusqu'en 835, où elle fut fixée le 1er novembre. Dans l'Église byzantine, c'est le dimanche après la Pentecôte, qui est consacrée à la fête de tous les saints. Dans beaucoup de villages, vallons évider une betterave ou une citrouille, où ils pratiquaient des entailles à représenter les yeux, un nez, une bouche. Merci beaucoup pour votre attention.